Retour au Bercaille pour une partie de l'activité de l'Atéco Air ou plus exactement de l'Atélec. Créée en 1997, filiale à 100% de l'Atéco Air, spécialisée dans la fabrication de câblage pour l'aéronautique, l'entreprise emploie aujourd'hui 500 personnes à Toulouse, dont 200 pour la partie atelier. L'Atélec fournit Airbus, Dassault Aviation, la Snecma, Astrium et Eurocopter. L'entreprise avait délocalisé son activité en Tunisie il y a 15 ans. 900 personnes travaillaient sur place, réparties sur deux usines jusqu'à l'année dernière et la révolution du jasmin. Sur une usine, on peut dire que la révolution s'est très bien passée. Sur l'autre usine qui est dans une banlieue un petit peu difficile de Tunis, il y a eu en raison d'un petit nombre de personnes, c'est deux ou trois personnes, pas plus, qui ont généré beaucoup de troubles, des grèves, des débrayages. Des remous sociaux qui ont entraîné des retards de livraison. Airbus, client principal, a donc demandé à l'Atélec de relocaliser son activité en France le temps que la situation s'apaise. Coût pour l'Atélec, 18 millions d'euros pour se rééquiper et former des salariés. 50 emplois vont être créés entre Toulouse, Tarbes et Saint-Gaudens. Et pour ne pas mettre ses oeufs dans le même panier, à l'avenir, l'Atélec prévoit de déployer son activité à 40% en Tunisie, 40% en Mexique et 20% en France.